Générique Bonjour à tous et soyez les bienvenus, voici le sommaire de l'émission. Jeudi dernier sur TF1, Julie Desco a mis un terme à sa carrière de commissaire. Dans un instant, Alexis Martinez nous dira dans notre reportage si les français regrettent la fin de cette série. Bien évidemment, nous retrouverons Alexandre Simard qui vous proposera son récap de la semaine en 60 secondes. Dans la chronique, nous ferons un point sur la saison 5 de Masterchef. Dans quelques minutes, nous prendrons la direction de la Belgique pour retrouver Antoine Florus et son Made in Belgium. Il nous dira ce qui a fait l'actu dans les médias dans ce pays. Jeudi dernier, TF1 a diffusé pour la dernière fois de son existence la série Julie Lesco. Pour Véronique Jeuneste, l'actrice, la fin de ce feuilleton est une délivrance car après 22 ans, son personnage commençait sérieusement à la gonfler. Alexis Martinez. Un enfant de 9 ans dont le père vient de se faire tuer sur mon propre territoire, ça devient mon problème monsieur le procureur. En janvier 1992, Julie Lesco faisait son apparition sur le petit écran. A l'époque, personne n'avait imaginé qu'une flic à la chevelure de feu allait rester à l'antenne pendant 22 ans. Le 23 janvier dernier, TF1 a diffusé le tout dernier épisode de la série, un triste événement pour certains téléspectateurs, mais une très bonne nouvelle pour tous ceux qui en avaient un peu assez de voir le personnage tourner en rond depuis quelques années. En effet, pour l'actrice, le principal problème de Julie Lesco était sa quasi-absence de nouveauté depuis son arrivée sur TF1. Outre le manque de fraîcheur dans la série, la comédienne éprouvait une certaine lassitude avec Julie Lesco. La série s'arrête parce que ça fait 22 ans, parce qu'il y a peut-être un petit peu, finalement, au bout du compte, une difficulté à écrire encore, de nouvelles histoires, de se renouveler. Ça fait quand même 100, on aura fait 101 épisodes. Moi c'est vrai que j'avais envie d'arriver à pressant, donc c'était un peu le challenge, peut-être qu'il était temps de s'arrêter. Toutefois, et selon un sondage de confrères de toutatélé.com, 65% des téléspectateurs regrettent l'arrêt de la série. Au contraire, 35% n'en éprouvent aucun. Allez, qu'on se rassure, Véronique Jeuneste pourrait très vite revenir sur le petit écran. Il y a quelques jours, elle avait déclaré à Télé Loisirs, « On m'a proposé une autre série de l'aventure avec un rôle à la Benjamin Gate. » Je ne peux pas en dire plus, mais ça me chauffe pas mal. Affaire à suivre. Le magazine Patron Inconito fera son retour sur M6 le 26 janvier prochain en prime time. La chaîne proposera de découvrir deux numéros inédits du programme. Le concept restera le même par rapport à la saison dernière. Faire passer le gérant d'une entreprise pour l'un de ses salariés, le tout sous une fausse identité. La première édition avait été un carton d'audience. Regardez-ci. C'est une expérience inédite et incroyable. Un patron va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est Nicolas Richer. Il est à la tête d'une des plus grandes chaînes de restauration rapide en France. Le patron va abandonner son statut de PDG et son confort de vie pour devenir un simple apprenti dans son entreprise. Pour passer incognito parmi ses employés, il va se métamorphoser et changer d'identité. France 3 a décidé de changer sa stratégie pour le prochain concours de l'Eurovision. En effet, la chaîne veut confier le choix du représentant français au public. Le candidat sera choisi par un comité de professionnels et par le public parmi trois finalistes, Destin, Johanna et Twink Twink. La finale sera proposée le 10 mai prochain. Sans plus attendre, on regarde le récap de la semaine en 60 secondes avec Alexandre Simard. Il y développe les trois prochaines infos parmi les 12 proposées ce soir. Regardez-ci. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver enfin dans le studio, à la lune de l'activité médiatique cette semaine, Masterchef qui n'a pas dit son dernier mot. Après une quatrième saison très décevante au niveau des audiences, TF1 proposera tout de même plus une cinquième saison. Mais le producteur de l'émission veut revoir sa copie. En effet, il veut une nouvelle saison inédite avec notamment un jury qui sera modifié. Seule certitude, Yves Kandebord a décidé de raccrocher. France 2 diffusera prochainement la pièce comme s'il en pleuvait en direct. Ça sera notamment avec Pierre Arditi mais aussi Evelyn Bouil. L'histoire est celle d'un couple qui découvre chaque soir de l'argent qui apparaît comme par magie. À quoi ressemblait le quotidien de Staline et de Kadhafi durant leur règne ? Eh bien, c'est à cette question qui va tenter de répondre Planète Plus en diffusant des documentaires inédits sur ces périodes historiques. Ça sera notamment en février ou en mars. La date n'a pas encore été fixée. Voilà donc ce que nous pouvions dire en 60 secondes cette semaine. C'est court, 60 secondes. J'aurais le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci de votre fidélité. A quelques dizaines d'heures après sa diffusion aux Etats-Unis, un épisode hebdomadaire de la série Black Sells sera proposé ce soir sur OCS. Ce sera à 20h50 en version originale et sous-titrée. Un film très attendu dans les salles, mercredi prochain, Dallas Boyer Club. C'est l'histoire d'un homme, Ron Woodruff, ayant été diagnostiqué séropositif en 1986 et dont il ne restait qu'un mois à vivre. Woodruff aura défié la médecine et vécu 7 années de plus. C'est l'histoire d'un homme, Ron Woodruff, ayant été diagnostiqué séropositif en 2020. « Ça ne fonctionne pas, monsieur Roger. » « Où vas-tu ? » « Ils ont de bons médicaments de Mexico. C'est mieux que ce que vous avez ici aux Etats-Unis. » « Vous ne pouvez pas acheter ça aux Etats-Unis ? » « C'est vrai. » « Vous pouvez faire une fortune en ce qui est. » « Ils importent des drogues légales pour vendre. » « Ils ne sont pas légales, ils sont uniquement non approfondis. » « J'ai cherché pour vous, Lone Star. » « Je suis Tinkerbell, si vous avez plus de l'argent, vos clients, je suis occupé. » « Vous ne deservez notre argent. » « Bienvenue à la Dallas Bay. » Antoine Florus présente, comme chaque semaine, toute l'actu des médias de la Belgique dans le Made in Belgium. Regardez. Bonsoir, Ramin. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en Belgique pour ce 18e Made in Belgium. Bienvenue. Et on commence avec une bonne nouvelle. Depuis hier, Sabine Mathius, l'ex-animatrice de l'émission Face à Face sur RTL TV, qui avait été virée en octobre dernier, a fait ses premiers pas sur DH Radio. DH Radio qui est une nouvelle radio qui a été créée cette semaine et qui est la remplaçante de Thuiz Radio. Nous la retrouvons dans l'émission La TV DH comme chroniqueuse, une émission qui est diffusée le samedi et qui est animée par Charlotte Van Bever et Emmanuel Deroubet. Comme chaque année depuis 5 ans, Nostalgie organise le grand casting des animateurs. Si vous souhaitez être la nouvelle voix de la radio de légende cet été et plus si affinité, vous pouvez envoyer votre candidature jusqu'au 14 février prochain. Toutes les infos sur nostalgie.ve. Mardi avait lieu la première émission de la saison 3 de The Voice Belgique et niveau audience, on peut dire que c'était un réel carton. Au total, c'est 506 268 téléspectateurs qui se sont réunis devant la RTBF. Lors de la saison 1, le premier épisode avait réalisé 448 000 téléspectateurs et lors de la saison 2, ce fut 487 000 personnes devant leur poste. La RTBF a ainsi été leader de la soirée face à RTL TV qui diffusait Bones et qui avait rassemblé seulement 397 000 personnes. On peut dire, chaque année, The Voice est en progression. On verra pour les prochains épisodes. Voilà, c'est déjà tout. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. N'oubliez pas, mardi dès 20h15 sur la 1, vous avez rendez-vous avec un deuxième blind de The Voice Belgique. Bonne soirée. Parmi les hashtags Twitter les plus importants dans l'univers des médias, celui de cette semaine est hashtag TF1. En 2013, TF1 a été la chaîne la plus commentée sur les réseaux sociaux et ceci grâce à ses programmes phares comme The Voice, Miss France ou encore Les Enfoirés. C'est la fin de ce Mediamix. Merci à vous de l'avoir suivi. Dimanche prochain, vous retrouverez Julien Gall à cette même place. En attendant, restez connecté avec les médias sur notre site internet www.mediamixotv.fr. Merci de votre fidélité.